... Marchant dans les pas du quotidien allemand Bild, le Sydney Daily Telegraph a publié à son tour les photos du royal fessier de Kate Middleton, prises lors de sa visite en Australie avec le prince William le mois dernier. Une photo qui vaut de l'or. Alors qu'elle assistait au royal tour du prince William et Kate Middleton en Australie le mois dernier, une certaine Diane Morella, sans le vouloir, immortalisée le postérieur de la duchesse de Cambridge. On y voit la maman de George à sa descente de l'hélicoptère près des montagnes bleues, à l'ouest de Sydney, lorsqu'un coup de vent vient soulever sa robe. C'est quand je suis rentré chez moi et que j'ai mis la carte de mon appareil photo dans l'ordinateur que j'ai compris ce que j'avais saisi, a raconté la femme de 47 ans, selon des propos rapportés par la FP. Si, fidèle à la famille royale, la presse britannique a catégoriquement refusé de publier ce cliché, le quotidien allemand Bild n'a pas tergiversé bien longtemps et a imprimé hier dans ses colonnes la photo du royal fessier de Kate Middleton. Et aujourd'hui, c'est au tour d'un journal australien de faire de même, le Sydney Daily Telegraph. Qualifiant de ridicule l'auto-censure de la presse britannique, le quotidien a justifié son choix de publier le cliché compromettant en ces termes, cela paraît un peu ridicule d'attendre que le reste des médias fassent de même, en particulier dans un monde où la chair et le mercantilisme vont main dans la main. Et le journal australien de fustiger un code de l'étiquette archaïque de la part des médias d'Outre-Manche. Quant à l'auteur de la photo, elle a promis qu'elle ne se fera pas d'argent sur le dos de Kate Middleton, elle contre verser les fonds à une association d'aide aux victimes des feux de brousse, un fléau qui ravage chaque année des zones entières de cette région. Sous-titrage ST' 501